Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 10 mai 2014, les principaux titres du journal. Un congrès, le deuxième de l'association mauritanienne de chirurgie, ou d'envoi aujourd'hui à l'Ouaxiot, un congrès d'une journée avec participation d'experts mauritaniens et étrangers. Une solution, celle des problèmes des journaliers, l'assignement en tout cas poursuit l'application du plan issu du comité interministériel chargé justement de ce dossier des journaliers. Et puis un accord, celui signé hier soir à Addis Ababa par les bellisirants au Sud en Sud, accord censé mettre fin à un conflit qui dure depuis cinq mois. Voilà pour les titres. Tout d'abord, cette nouvelle relative au Parlement. Sachez que la deuxième session parlementaire ordinaire est convoquée pour 2014, bien entendu, et convoquée pour le lundi prochain, c'est-à-dire le 12 mai, à 17h. Une convocation contenue dans un communiqué commun des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Une page médicale dans ce journal avec le deuxième congrès de la chirurgie. Il s'est élu aujourd'hui à Noa Kshott, un deuxième congrès organisé par l'Association mauritanienne de chirurgie, en collaboration avec le ministère de la Santé, coup d'envoi donné par le secrétaire général, par intérim du ministère de la Santé. Alors, sur les participants, l'objectif, l'élément de réponse avec Rabbi Adida. Ce congrès, auquel participent des spécialistes et des professeurs universitaires mauritaniens et étrangers venus du Maroc, de l'Algérie et du Sénégal, vise à développer la chirurgie en Mauritanie, grâce à l'échange d'expérience et à s'informer sur les nouveautés scientifiques dans le domaine de la chirurgie. Dans un mot prononcé à cette occasion, le docteur Murtard Deroun Djoubnéan, conseiller technique du ministère de la Santé, secrétaire général par intérim de ce département, a insisté sur l'importance de cette rencontre scientifique et des sujets qui y seront abordés et qui constituent, a-t-il dit, un défi dans le domaine de la chirurgie, malgré l'évolution scientifique et technique qu'a connue notre époque. Il a ajouté que cette démarche vise à développer les services sanitaires et à élargir leur cercle pour qu'ils touchent tous les citoyens. Il a par ailleurs appelé les participants au Congrès à sortir de la rencontre avec des résultats concrets qui contribueront à développer le système des soins en Mauritanie. Le secrétaire général de l'Association Mauritanienne de la Chirurgie, le professeur Ahmed Oul Moulehidris, a pour sa part indiqué que le Congrès s'inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par son association pour faire face aux défis qu'imposent les conditions de la santé publique et la propagation des maladies. Il a émis le souhait de voir les résultats auxquels le Congrès aboutira à contribuer à l'amélioration des compétences scientifiques et techniques du personnel sanitaire intervenant dans le domaine de la chirurgie. Les participants à ce Congrès ont suivi des exposés relatifs, notamment aux tumeurs cancéreuses et aux complications chirurgicales. Ce deuxième Congrès sur la chirurgie qui s'est tenu aujourd'hui à Loïc-Chôte. Nous restons toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois à Kiffa, la capitale de la Saba. Kiffa, vous le savez, qui va disposer d'ici deux ans d'un centre hospitalier moderne, un fruit de la coopération entre la Mauritanie et la République populaire de Chine. Les travaux ont commencé, vous le savez, cette semaine. Coup de ce projet, un peu plus de 6 milliards d'ouguiens, un projet sur lequel les populations de la Saba fondent beaucoup d'espoir, surtout que l'actuel centre hospitalier ne peut plus répondre aux besoins des populations babacardiales. Créé en 1978, le centre hospitalier de Kiffa a largement dépassé ses limites de capacité. Pour une capacité litière de 75 lits, cette structure sanitaire est aujourd'hui dans l'incapacité de répondre aux besoins médicaux de la population de la Wilaya de la Saba. L'hôpital de Kiffa a longtemps atteint sa capacité, explique ce médecin. Le problème de sa superficie se pose également. Cet hôpital est aujourd'hui incapable de couvrir les besoins de la totalité de la population de Kiffa et de celle qui vient un peu partout de la Wilaya de la Saba. Personnel médical débordé, couloirs faisant office de salle d'attente, sont également des talons d'achilles du centre hospitalier de Kiffa qui est très loin d'offrir aujourd'hui de meilleures conditions d'hospitalisation. Cet hôpital dispose de tous les services nécessaires, souligne ce médecin. Le seul hic, c'est sa capacité d'accueil qui ne répond plus aux normes d'hospitalisation. Pour offrir le confort médical, le gouvernement mauritanien, avec l'appui de la Chine, vient de démarrer la construction d'un hôpital à Kiffa. Bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés, cet hôpital aura une capacité litière de 150 lits et disposera de 5 blocs opératoires et de plusieurs services. Cette action du gouvernement d'améliorer la disponibilité des soins hospitaliers réjouit d'ores et déjà les populations de la Wilaya de la Saba, notamment de Kiffa, l'une des capitales régionales les plus peuplées du pays. En centre hospitalier donc tout moderne, dont la construction a commencé cette semaine, durée des travaux, je le disais, c'est deux ans, 24 mois donc. À l'est, à quelques 200 kilomètres sur la route de l'espoir, à l'est de Kiffa, se trouve à Yune, la capitale de la Saba. Yune, nous le disons hier soir, vient d'abriter un atelier sur les crimes organisés, atelier organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Et le plus de... Alors, sur les recommandations de cet atelier, les participants, c'est qu'ils visaient, des éléments de réponse avec Cheikhna Cheikh Sadebou. Cet atelier de formation sur le cadre juridique de la lutte contre le crime organisé a profité à plus de 80 fonctionnaires de la justice. Une rencontre qui a pour objectif de former des magistrats, des auxiliaires de justice, des greffiers, des éléments de la police judiciaire, de la gendarmerie nationale et de la douane sur les moyens de lutte contre le crime organisé et son cadre juridique. Des experts de la Mauritanie, de la France et des États-Unis ont échangé leur expérience dans ce domaine. Ce séminaire a permis aux participants de débattre les formes et les moyens de lutte contre cette criminalité qui a tendance à être un phénomène universel. Et c'est dans ce titre aussi, et c'est dans cet ordre d'idée, que les thèmes ont porté sur la coopération internationale, l'entrée de judiciaire en matière de lutte contre ce fléau. Et je pense que les séminaristes mauritaniens qui viennent de tous les départements concernés par ce phénomène ont eu à bénéficier de ces débats qui sont riches et qui sont prometteurs pour l'avenir des acteurs pour la lutte et la maîtrise des moyens de lutte contre ce phénomène. La lutte contre le blanchiment d'argent, l'entraide judiciaire, entre autres sujets débattus, afin de pouvoir éradiquer ce fléau. Une rencontre qui a permis de passer en revue les différents aspects du crime organisé et dont les résultats et recommandations vont sans nul doute contribuer au renforcement des capacités des autorités de la justice. D'ailleurs, on a l'est des pays, à l'extrême-nord des pays, précisément à Zouerat, la capitale de la wilayah de Thiers et Zemmour. Zouerat a un problème, tient aujourd'hui la vedette, c'est le problème des journaliers, un problème qui envoie des solutions, surtout depuis ce plan adopté par le comité interministériel, j'ai justement de trouver une solution à cette problématique. Et en tout cas, la SINIM poursuit son action en vue de l'application de ce plan du comité interministériel. Précision avec Amina Abdelaziz. Cette femme ne cache pas son bonheur, car faisant partie des personnes admises pour le concours de la SINIM, qui avait pour objectif de régulariser les journaliers au niveau de cette société minière. Désormais, les admis feront partie intégrante du personnel et jouiront des mêmes droits que tout travailleur officiel. Et pour exprimer leur joie, les heureux admis ont organisé hier soir à Zouerat, une soirée au cours de laquelle les intervenants ont exprimé leur joie et leur remerciement aux autorités du pays. Le porte-parole des admis a souligné que le concours s'est passé dans une transparence totale. 730 travailleurs sont recrutés, 263 seront formés et plus de 300 parmi les personnes âgées ont bénéficié de dédommagements. Ce projet de lutte contre l'analphabétisme relève du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Il intervient dans plusieurs quartiers de la ville de Noadibou. Il prodigue à ses bénéficiaires des cours d'éducation islamique sur la vie et l'œuvre du prophète, alayhi salat wa sallam. Depuis 2011, ce projet de lutte contre l'analphabétisme intervient au niveau de 4 wilayahs et bénéficie à plus de 20 000 personnes. Parmi ces wilayahs, nous retrouvons la wilayah de Dakhlet Noadibou. Le projet a ouvert 36 salles de classe réparties sur 4 quartiers. On y retrouve 42 enseignants dont des superviseurs. 900 femmes dont la plupart sont des femmes au foyer bénéficient de ce projet. Cet enseignant nous confie que leur rôle est autant d'accompagner ces femmes sur la voie de la culture que d'évaluer la continuité du travail qu'ils accomplissent en tant qu'enseignant. Cette enseignante nous dit que les cours qu'il prodigue de 3 jours par semaine commencent en général vers 15h30 et durent 2 heures et que ces élèves accomplissent de bons progrès. Pour leur part, les bénéficiaires remercient les autorités pour les cours qu'ils ont gratuitement à côté de chez eux et que maintenant elles arrivent à lire pour la plupart d'entre elles sans problème. Rappelons que le projet de lutte contre l'analphabétisme est financé par le gouvernement mauritanien en coopération avec la Banque islamique de développement et qu'il prendra fin le mois de juin prochain. En Ouadibou, comme à Zouarat, comme partout ailleurs dans le pays, un problème se pose, celui de la lecture en Mauritanie. Parmi les difficultés, bien entendu, il y a la cherté des livres, mais aussi il y a le peu d'engouement que les Mauritaniens ont pour la lecture, ce qui explique, selon certains observateurs, que les librairies qui existent sont peu visitées. Les librairies de Nouakchott sont garnies de livres, mais pourtant les Mauritaniens ne lisent pas assez. C'est le constat qui semble confirmer la réalité. La lecture, si puissante soit-elle, n'a pas de valeur, car étant un moyen incontournable d'acquisition de savoirs. Ce peu d'engouement pour la lecture est alarmant, mais s'explique, selon ces personnes rencontrées dans quelques librairies de la place, par le manque de livres de qualité qui puissent les aider à faire des recherches. Selon d'autres, le manque d'engouement est dû à la chéreté des prix du livre. Des fois, je viens ici, j'amène mon carte de bibliothèque, je recherche, l'histoire de Mauritanie, mais je ne vois pas. Je vois qu'il y a seulement des romans, des loisirs, des choses, qui ne font même pas, ça ne m'augmente rien de tout. Quelles que soient les raisons évoquées, le résultat reste le même. Les Mauritaniens ne s'intéressent pas à la lecture, et pourtant beaucoup de destins ont basculé grâce à la lecture. Et pourquoi pas vous ? Lisez donc par plaisir et par profit. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec le Soudan Sud. Décidément, finalement, le face-à-face hier soir à Addis Ababa a tenu ses promesses. Le président Salva Kiir et son rival, son ancien vice-président Enric Machar, ont signé un accord de paix après cinq mois de conflits meurtriers dans le plus jeune état du monde. Alors, que prévoit cet accord ? Comment allait-on arriver ici ? Et là, un élément de réponse avec Amina Abdelaziz. L'accord a été signé après d'intenses pressions diplomatiques, des menaces américaines et de l'ONU de sanctions ciblées et de premières sanctions américaines contre un commandant militaire de chaque camp. Les signatures sont convenues que toutes les activités hostiles se seraient dans les 24 heures et qu'un gouvernement de transition offre les meilleures chances au peuple du Soudan du Sud avant les prochaines élections dont la date n'a pas été précisée. Sur le terrain, le gouvernement sud-soudanais a assuré aujourd'hui que la situation était calme dans le pays au lendemain de l'accord de ses seuls feux. Des organismes indépendants ont confirmé également que les lignes de front étaient calmes. Il faut rappeler que la guerre a fait rage au Soudan du Sud depuis mi-décembre 2013 faisant des milliers de morts entre l'armée gouvernementale fidèle au président Salva Kiir et les forces loyales à l'ancien vice-président Rik Machar. Laisse à savoir si cet accord n'a plus de chances que celui qui a été signé au mois de février dernier et qui n'a jamais été appliqué. En tout cas, du côté palestinien, la réconciliation se poursuit et les signes de cette réconciliation se multiplient. Les dernières dates, c'est le retour des journaux paraissants à Gaza en Cisjordanie et le retour des journaux paraissants en Cisjordanie à Gaza. C'est là après sept ans d'absence. C'est notamment le cas de Velastin qui paraît à Gaza et qui est désormais dans les ciosques en Cisjordanie. C'est le cas aussi de Khus, paraissant en Cisjordanie et qui est désormais distribué à Gaza. Tout cela, c'est dans l'essayage de l'accord de réconciliation nationale signé en fin avril dernier entre Hamas et l'OLP accord qui prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale et l'organisation d'élections avant la fin de cette année. Dans cette actualité internationale, bien sûr, la crise ukrainienne et ses derniers développements, les Occidentaux ont très mal accueilli. La visite hier du président Poutine, du président de la Russie en Crimée, qui vient d'être rattachée à la Fédération de Russie et ils accueillent encore moins. Le projet de référendum dans certaines villes de l'Est de l'Ukraine s'est prévu pour demain. Et les Occidentaux qui appellent au calme dans la prévision, dans la perspective d'une élection présidentielle en Ukraine prévue pour le 25 mai prochain. Autre pays en crise politique, mais cette fois en Asie, il s'agit de la Thaïlande. Après la destitution de la première ministre, Srin-Luk Sinawatra, qui a été destituée par la Cour constitution, aujourd'hui, c'est les chemises rouges qui ont manifesté aujourd'hui à Bangkok et à travers les pays pour mettre en garde contre la chute du gouvernement intérimaire qui remplace donc la première ministre destituée et une destitution qui est une chute demandée par les chemises jaunes, autrement dit l'opposition. Les chemises rouges sont les partisans du gouvernement et les chemises jaunes, c'est l'opposition qui, elles, ont manifesté également hier à Bangkok et à travers la Thaïlande pour demander justement la chute du gouvernement intérimaire. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le deuxième congrès de la chirurgie qui s'est tenu aujourd'hui à Anouak-Chotte, congrès avec participation de professeurs et d'experts, de professeurs universitaires et d'experts mauritaniens venus aussi de l'étranger, de Sénégal, du Maroc et de l'Algérie. Ici, c'est la SINIM qui poursuit donc son action en le cadre de l'application du plan issu du comité interministériel chargé de trouver une solution au problème des journaliers. Et ici, c'est cet accord de paix signé hier à Dissabéban entre les belligérants du Sud, du Soudan Sud et qui est censé mettre fin à un conflit qui dure depuis décembre dernier. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, souvent le planning de service, vous serez en compagnie de Moussangay et de Chekna, cher Saad Bouk, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501